bonjour tout le monde c'est Samira du blog art et tuto.com et dans cette vidéo je vais vous parler de l'éclairage pour dessiner que vous soyez dessinateur peintre ou coloriste c'est à dire que vous pratiquez du coloriage il est très important d'avoir un éclairage qui va refléter fidèlement les couleurs que vous allez utiliser le résultat de votre chef d'oeuvre de votre travail ne serait excellent si toutes les conditions liées à l'éclairage de votre lieu de travail ne sont pas réunies pendant de longues années j'ai expérimenté plusieurs sources de lumière c'est à dire plusieurs ampoules plusieurs lampes à la recherche de ce rendu qui va être fidèle à la réalité c'est à dire fidèle à la lumière du jour qui est le meilleur éclairage qui va représenter fidèlement les couleurs que vous allez utiliser jusqu'au jour où j'ai découvert la 8 qui est la lampe qui m'a été envoyée par la société benq qui m'a contacté le mois dernier pour me proposer de vous la tester et de vous donner mon point de vue sincère concernant cette lampe ce que j'ai aimé dans ce partenariat dans ce premier partenariat parce que je n'avais jamais accepté un partenariat avant avant celui ci c'est qu'on m'a donné la liberté totale de vous donner mon point de vue qui soit positif ou négatif concernant cette lampe donc avant de vous présenter les caractéristiques de cette lampe je vais d'abord vous présenter les différentes ampoules que j'ai testé ainsi que les différentes lampes que j'ai expérimenté c'est à dire que j'ai utilisé jusqu'à maintenant je vais aussi vous donner quelques références mon avis et quelques conseils concernant le choix de votre lampe de votre future lampe et j'espère que cette vidéo va vous aider et vous sera utile dans le choix de votre futur éclairage pour dessiner alors sans plus tarder passons à la démonstration alors la première des choses à savoir est que toute lampe que vous allez utiliser pour dessiner doit comporter une ampoule de type led en anglais ou d'elle en français cette ampoule ce type d'ampoule en plus de dégager une excellente qualité de lumière consomme aussi très peu d'énergie c'est pour ça que je vous conseille la led ce qui n'est pas le cas des lampes à tube fluorescent ou alors des ampoules ordinaires qu'on utilisait à l'époque viennent ensuite la température et la couleur de votre ampoule alors avant de vous détailler cela il faut savoir que l'unité de mesure de la lampe d'une ampoule pour dessiner et le kelvin représenté par un cas il est fortement recommandé d'utiliser une ampoule avec au moins 5500 cas afin de s'assurer d'une bonne lumière blanche donc prenez une ampoule avec une lumière blanche et une température froide bien entendu car cela va jouer sur le sur le rendu de votre travail je m'explique une lumière à température chaude va certainement fausser le rendu de votre travail par exemple si vous mélangez du bleu et du jaune vous allez obtenir un vert vif sous cette lumière jaune mais à la lumière du jour ce vert vous semblera beaucoup plus fade beaucoup plus terne alors parmi les ampoules que vous voyez à l'image celle que je vous conseille vivement et celle de droite la plus grande la plus grosse c'est l'ampoule en forme de spirale c'est une ampoule qui est fortement utilisé dans le milieu de la photographie c'est une ampoule qui est quand même assez puissante elle éclaire vraiment d'une manière assez intense vous obtiendrez une une lumière assez forte et et froide blanche c'est une c'est une ampoule qui a le mérite d'être utilisé comme je vous ai dit dans le milieu de la photographie mais aussi chez pas mal de d'artistes mais le seul inconvénient de cette ampoule c'est qu'elle est assez encombrante et un peu fragile alors pour conclure sur le choix de votre ampoule un autre critère à ne pas ignorer et celui portant sur l'indice de rendu de couleur appelé IRC ou CRI ce nombre mesure la capacité d'une source de lumière à restituer les couleurs d'un objet vous pourrez donc obtenir un éclairage proche de celui de la lumière du soleil en effet la lampe qui possède au moins 80 CRI est la bonne mais plus l'indice est au dessus de 80 meilleur est la lampe par ailleurs ce critère n'est pas souvent mentionné sur les lampes par les fabricants mais il faut noter que la plupart des lampes led les vraies et non les contrefaçons ont un CRI qui dépasse largement les 80 recommandés alors je récapitule sur le choix de l'ampoule choisissez une ampoule de type économique de préférence led d'une température froide et blanche celle qui nous concerne devrait contenir au moins 5500 kelvin et d'un IRC de minimum 80 comme je vous ai dit tout au début de cette vidéo il faut dire que des lampes j'en ai fait une panoplie d'achat toutes n'étaient pas très convaincantes et ne répondait pas mes attentes à 100% de la lampe de bureau au kit de lumière pour chaque photographe chacune avait un inconvénient qui s'ajoutait à ma frustration à ce niveau alors avant de vous faire une petite comparaison entre les lampes j'aimerais faire le unboxing de la WIT que j'ai reçu de la société BenQ donc voilà je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte alors au niveau de l'emballage je l'ai trouvé impeccable car la lampe est emballée et protégée par deux plaques assez épaisse en polyéthylène et fixée par de larges rubans adhésifs de chaque côté alors dans la boîte il y a aussi une petite notice qui malheureusement n'est pas traduite en français mais par contre il y a un manuel d'utilisation qui lui est traduit en plusieurs langues il y a la lampe qui est déjà fixée à son bras et prête à l'emploi donc on a juste à la mettre sur son socle qui lui vient avec vous voyez le grand disque qui est très très lourd vous allez le voir donc le design de la lampe est assez fin et épuré il faut savoir que la WIT existe en plusieurs coloris en jaune doré gris bleu rose moi j'ai reçu la grise et j'en suis vraiment contente mais ça me convient très bien c'est une couleur neutre qui peut s'intégrer partout donc pour moi c'est impeccable alors pour revenir au contenu de la boîte vous avez un câble d'alimentation qui est couvert d'un gainage en sorte de cordon tressé qui reprend la couleur de la lampe alors le fait d'être couvert par un cordon renforce la résistance du câble pour une utilisation intense et par la même occasion ça le protège contre l'usure alors toujours dans le contenu de la boîte il y a une petite boîte qui contient le chargeur ainsi que de multiprise internationale selon le pays dans lequel vous vivez le socle de la lampe est assez lourd et c'est très bien pour assurer une bonne stabilité de la lampe surtout quand elle est trop inclinée vers l'avant ou vers l'arrière donc vous voyez c'est vraiment du bon matériel alors la lampe n'est pas trop lourde pourtant elle est tout en métal sa silhouette incurvée joue un rôle très important dans l'éclairage ainsi que son anneau interrupteur intelligent et son bouton je vais vous expliquer tout ça plus tard pour monter la lampe c'est vraiment très facile puisqu'il suffit juste de placer le bras sur le socle et de les fixer grâce à une petite vis qui va fixer les deux éléments par contre il vous faudra un petit tournevis de ce style un petit tournevis cruciforme comme vous voyez il est très facile de raccorder le câble électrique au chargeur le chargeur est adaptable aux prises universelles c'est à dire que vous n'aurez juste qu'à glisser la prise dans le chargeur et voilà c'est facile à la glisser c'est facile aussi à la retirer pour revenir au design de la lampe il a été conçu sous la technologie smile curve c'est à dire que voilà la lampe donne cette impression de sourire c'est une silhouette incurvée qui va illuminer votre bureau ou votre plan de travail jusqu'à 90 cm de largeur c'est 150% de plus que les lampes ordinaires donc la forme de la lampe incurvée qui ressemble à un sourire élargit la zone d'éclairage c'est à dire que vous avez un chouette éclairage qui s'étend sur tout votre plan de travail généralement voilà ça dépasse l'éclairage traditionnel que vous connaissez des lampes ordinaires alors l'éclairage est diffusé d'une manière uniforme c'est un éclairage qui est sans scintillement c'est à dire des sauts de lumière qu'on ne voit pas à l'oeil nu mais que certains appareils détectent comme les caméras etc donc on a plutôt un éclairage constant et uniforme et ça ça ne fatigue pas les yeux alors comme je vous ai dit précédemment des lampes j'en ai testé plusieurs et donc celle que vous voyez j'ai travaillé avec pas mal de temps et celle que j'utilisais beaucoup c'est la softbox c'est la boîte à lumière que vous voyez ce sont des sortes de lampes comme ça en boîte en forme de parapluie on va dire c'est spécial pour photographe pour réduire les ombres dures la softbox doit être placée correctement c'est à dire que plus la boîte la boîte à lumière est proche du modèle ou du sujet plus la lumière est douce et elle émule la lumière du jour mais vous aurez une lumière intense due à l'ampoule dont je vous ai parlé vous voyez c'est la spirale l'inconvénient c'est que la lumière est intense mais elle est aussi limitée donc vous devez jongler avec les box pour avoir un champ plus large c'est à dire mettre une à gauche et une à droite et vous constatez que le bord des pages reste légèrement moins exposé à la lumière sans oublier que je devais me placer entre les deux box donc je vous dis pas comment j'étais oppressée et en même temps avec l'intensité des lumières qui venaient je veux dire de la lumière qui venait de droite et de gauche et bien ça me fatiguait les yeux ça me faisait vraiment très très mal au bout d'un certain temps donc ensuite j'ai acheté la lampe à néon la velman alors son avantage et son prix elle fait entre 70 et 80 euros c'est une lampe qui est aussi flexible au niveau du bras on peut la tourner l'incliner etc mais au niveau de l'éclairage elle n'est pas au top elle diffuse une lumière forte mais pas assez blanche pour respecter les couleurs de base aussi l'inconvénient de cette lampe c'est qu'elle est très bruyante à cause des néons et pour vous montrer la différence de la diffusion de la lumière et bien je vais vous vous voyez que l'éclairage avec la 8 est uniforme assez intense le bras de la 8 est articulé en deux points c'est à dire flexible à deux niveaux on peut l'incliner je veux dire on peut incliner la lampe vers le haut vers le bas vers l'avant ou vers l'arrière sans aucun problème la lampe peut la lampe peut aussi tourner sur son socle comme je vous ai dit le poids du socle est assez lourd et donc il lui assure un bon maintien il stabilise très bien la lampe même si elle est fort incliné vers l'avant ou vers l'arrière alors il faut savoir que le bras ainsi que la tête sont en aluminium donc tous les matériaux de la 8 sont conformes aux restrictions de la directive européenne sachez aussi que la lampe a passé la certification des normes de sécurité internationale pour assurer votre sécurité ce qui est très très rassurant alors au niveau de l'éclairage alors j'ai préféré faire la démonstration dans une obscurité presque totale alors pour pour l'allumer la lampe est muni d'un interrupteur intelligent qui est l'anneau on a juste à l'effleurer avec le doigt ou avec le coude si jamais on a les mains pleines de peinture par exemple alors une fois allumé vous pouvez régler l'intensité de la lumière en tournant le bouton qui se trouve juste au dessus de la lampe c'est à dire c'est une sorte de molette qui va moduler l'intensité de la lumière mais aussi la température lumineuse en fonction de vos besoins donc vous passerez d'un blanc chaud à un blanc froid en utilisant le bouton rotatif sur la lampe on obtient 14 niveaux de température de couleur allant de 2700 k à 5700 k et 23 niveaux de luminosité sachez aussi que le bouton sert à régler l'intensité de la de la luminosité mais vous pouvez aussi cliquer dessus sur le bouton pour régler la couleur de la lumière tout en gardant l'intensité alors une autre particularité de cette lampe c'est qu'elle possède deux types d'éclairage l'éclairage plein et l'éclairage sensitif pour avoir l'éclairage sensitif c'est à dire que nous allons appuyer sur l'anneau de l'interrupteur intelligent un peu plus longtemps c'est à dire deux trois secondes et on va avoir une sorte de lumière verte que vous voyez qui va déclencher ce système je veux dire ce capteur qui va détecter l'éclairage de l'environnement pour vous donner une lumière ambiante plus douce en fonction de la lumière présente et ça c'est vraiment c'est super important pour 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 vos yeux pour que vos yeux ne se fatigue pas avec la lumière qui qui vous entoure alors mon impression hormis le design épuré et élégant de la lampe le confort de son utilisation est vraiment impeccable c'est une des meilleures lampes que j'ai pu tester jusqu'à présent le seul inconvénient que je peux lui trouver c'est son prix qui est un peu cher parce qu'elle coûte 189 euros je sais que c'est pas évident pour une lampe mais je pense que qu'il est bien justifié du fait de la qualité des matériaux du design bien pensé et de la facilité d'utilisation que cette lampe nous offre et il faut dire aussi que la qualité se paye alors pour conclure est ce que cette lampe a changé quelque chose dans la qualité de mon travail je vous dirais que oui car avant je me retrouvais coincé entre deux grosses lampes pour avoir une lumière bien diffuse des deux côtés avec une exposition à la lumière qui au bout d'une heure me fatiguait très fort les yeux c'était insupportable avec la huit je passe de la couleur blanc chaud blanc froid en fonction des étapes de mon travail sans déplacer d'autres lampes c'est à dire que j'intensifie la lumière quand je veux avoir un plan de travail bien éclairé et dès que je finis ben je passe par le mode doux pour permettre à mes yeux de se reposer un peu donc depuis que j'ai la huit franchement je suis ravie de cette acquisition je travaille la nuit j'ai moins mal aux yeux et c'est vraiment très très confortable de travailler avec cette lampe donc je remercie vivement la société benq de m'avoir donné cette opportunité et cette occasion de découvrir cette lampe et de la tester et je les félicite pour le beau travail et pour la haute technologie qu'il propose à travers cette lampe donc je vous ai mis le lien du site marchand si vous voulez avoir d'autres détails quant aux matières quant aux fonctionnalités de cette lampe vous trouverez tout ça sur le site de la société benq je voulais mis dans la description dessous de cette vidéo je vous ai mis aussi un code promo qui malheureusement est d'une durée limitée mais qui vous permettra de vous acquérir cette lampe avec une petite réduction donc le code se trouve juste en dessous de cette vidéo si vous pouvez vous le permettre je vous encourage vivement vous procurer cette lampe et je vous la recommande sincèrement car c'est vraiment une lampe qui est non seulement moderne fonctionnelle esthétique mais en plus elle répond à nos besoins vraiment l'éclairage est incomparable ce sera vraiment un prestigieux cadeau à offrir ou à vous offrir pour les prochaines fêtes et vous verrez que vous ne le regretterez pas alors juste un petit détail important et vraiment j'aimerais insister là dessus sachez que je ne reçois aucune compensation financière si vous achetez cette lampe via mon lien ou via le code promo que je vous mets en dessous de cette vidéo j'ai reçu effectivement la lampe gracieusement mais je ne suis pas payé ni je reçois un pourcentage quelconque à travers voilà votre achat ou les achats qui pourront se faire via ce lien donc c'est juste un conseil d'après une belle découverte alors encore merci BenQ de m'avoir offert cette lampe que j'aime énormément et qui m'aide à mieux supporter le travail de nuit sans nuire à mes yeux sur ce je vous dis à très bientôt pour d'autres mises en ligne et d'autres tutos merci d'avoir vu cette vidéo si elle vous plaît n'oubliez pas de me mettre un pouce j'aime et de visiter le site de BenQ je vous dis à très bientôt et encore merci et à très bientôt